Un esprit sain dans un corps sain. Comment être performant si, dès le matin, nous ne donnons pas à notre corps l'énergie indispensable à son bon fonctionnement ? 7 jeunes sur 10 prennent peu ou pas de petit déjeuner. Ce désordre alimentaire, qui peut sembler anodin, participe au surpoids de 3 français sur 10. Est-ce que tu prends un petit déjeuner le matin ? Moi non. Et pourquoi ? J'ai pas le temps, après il faut que je me laisse tôt. T'as pas le temps en fait ? Avec le carassé à terre c'est chaud. Bonjour docteur. Pourquoi selon vous le petit déjeuner est-il le plus important du repas ? Le petit déjeuner est quelque chose d'important dans l'alimentation d'une journée puisque déjeuner ça veut dire couper le jeûne. Et donc après une nuit de jeûne, on a besoin d'aliments énergétiques pour commencer notre journée. Nos cellules cérébrales, nos différentes cellules ont besoin d'énergie pour commencer cette journée. Est-ce qu'on prend un petit déjeuner le matin ? Non, c'est pas le temps. Non, non, pas le petit déjeuner. Je passe plus longtemps dans l'alimentation d'un petit déjeuner. Et bien c'est un petit déjeuner. Et en fait, qu'est-ce que vous sais que vous pourriez faire dans le temps qu'il y a un petit déjeuner ? Ben même pas à 5h du matin. Dans ces 37% d'élèves qui ne petit déjeunent pas le matin, il y a 4 réponses qui reviennent souvent. Ils n'ont pas le temps de prendre leur petit déjeuner. Ils ont envie de dormir plus. Ils n'ont pas faim ou alors ils ont peur de grossir. Avez-vous des solutions pour nous ouvrir l'appétit le matin ? Oui, mais écoutez, ces questions d'abord sont extrêmement intéressantes. Et ces réponses, il y en a de sorte, on le voit très très bien. Certaines réponses sont plus d'un ordre d'organisation de la vie. Donc peut-être qu'il faut se coucher tôt, préparer ses affaires la veille, de façon à se lever peut-être un petit peu plus tôt le matin. Et puis sur la question de l'obésité, nous verrons, je pense tout à l'heure dans vos questions, que je veux dire, avec un petit déjeuner classique, on ne grossit pas. Et puis comme petit truc pour essayer des recettes, c'est plus des recettes, mais c'est franchement, il n'y a pas de solution miracle. Alors certains ont montré que, je veux dire, se lever et prendre au lever directement soit un verre d'eau, soit un jus d'orange ou un jus de fruits, puis ensuite faire par exemple sa toilette, s'habiller et ensuite s'attabler pour prendre son petit déjeuner, c'est une solution. Et tu n'as jamais de trouble, des malaises ou tout ? Juste, j'ai fait un midi, c'est ça ? D'accord. J'ai une question d'un élève, je cite, est-ce si grave de ne pas prendre de petit déjeuner ? Je n'en prends jamais, je me porte très bien. Est-ce un problème à long terme ? Est-ce que je risque des dérèglements, des carences ? Je ne pense pas que ça soit si grave à long terme, mais l'idéal, tout le temps en médecine, on travaille maintenant en médecine sur des preuves, et il est prouvé qu'il est bon de prendre un petit déjeuner. Le petit déjeuner doit apporter un apport énergétique suffisant pour faire fonctionner correctement notre corps, notre organisme. Donc, si on va à quelque chose qui est prouvé, on se met dans une situation difficile. Donc, peut-être l'exception est valable pour l'exception, mais pour la majorité, il est conseillé d'avoir, de prendre un petit déjeuner. En fait, comment tu fais pour tenir ? Comment je fais ? Je prends bien. Tu prends quelque chose à 10 heures ? Des fois, il se fait, quand j'arrive au lycée, je peux en trouver super. Tu aurais toujours trouvé quelqu'un qui a un gâteau ? L'heure du petit déjeuner est-elle importante ? Car généralement, le matin, malgré vos solutions pour nous réappétit, certains d'entre nous n'ont pas faim. Peut-on décaler l'heure de ce petit déjeuner vers la récréation de 10 heures, par exemple, et est-ce sans influence sur la santé ? Oui, c'est une excellente question, et comme on l'a vu tout à l'heure, le petit déjeuner est essentiel. Le petit déjeuner met fin à la période de jeûne. Donc, moins la période de jeûne sera longue, mieux ça vaudra. Bien entendu, si vous n'arrivez pas à prendre de petit déjeuner le matin, prendre une collation ou un petit déjeuner dit décalé vers 10 heures peut se concevoir. On peut se concevoir, mais à ce moment-là, ça ne sera jamais un petit déjeuner classique apportant les éléments essentiels. Et là, on pourrait s'orienter vers, par exemple, un laitage ou un fruit. Un laitage et un fruit, une barre, une barre céréale. Mais attention à être prudent sur les index caloriques, mais ça peut tout à fait se concevoir. Surtout qu'actuellement, vous le savez peut-être, on a des enfants, on a des situations où il y a des enfants, ou même des ados, qui n'ont qu'un repas par jour. Et vous imaginez, on ne prend pas de petit déjeuner le matin, on ne mange pas à midi, parce que ce n'est pas bon à la cantine, parce que ce n'est pas bon au chef, on n'a pas le temps. On se retrouve avec simplement un seul repas à 17 heures quand on rentre chez soi. Repas riches, hyper caloriques, faisant le lit de l'obésité, le dîner dans ce contexte-là n'est pas pris. Et en ce moment-là, on se retrouve avec des périodes de jeûne quasiment de 24 heures, dangereuses pour la santé. Voilà, donc on peut, pour revenir à votre question, on peut effectivement concevoir une collation dans le camp de la matinée pour ceux qui n'ont pas pris de petit déjeuner. Alors à travers le monde, dans le contexte socio-culturel, on voit des différences dans plusieurs pays occidentaux et orientaux. Des œufs en Angleterre et du bacon, du poisson et du rau au Japon, de la charcuterie en Allemagne. Quelle serait d'après vous la composition idéale d'un bon petit déjeuner ? Bien, c'est une excellente question et pour répondre à ces propositions de différents pays, je crois qu'il est prouvé que l'idéal, je savais bien que l'idéal, soit effectivement un mix de ce que vous m'avez proposé. Et de se rapprocher plutôt des petits déjeuners de type anglo-saxon, en apportant donc des protéines, des œufs, du jambon, du riz, ce sont des fibres, ce sont des glucides lents, ça vous permet d'atteindre facilement le repas midi. Il y a des éléments importants qui doivent faire partie du petit déjeuner, les céréales, les produits laitiers, une boisson, ça c'est indispensable. Est-ce que vous prenez un petit déjeuner maintenant ? Oui, tout le temps. Tout le temps ? Tout le temps. Sinon je ne tiens pas jusqu'à navers, donc je suis obligé. Est-ce que vous mettez déjà un petit déjeuner ? Je mets dedans un gros bol de lait, un gros que ça, avec une baguette de pain comme ça, une demi-baguette, et puis après avec des gâteaux. Vous avez dit que vous ne plaît pas, si vous ne mangez pas, qu'est-ce qu'on arrive mal à l'aise ? Ah non, j'ai super mal au ventre, puis je ne me sens pas bien. C'est au niveau de l'énergie en fait ? Oui, je n'ai plus rien dans mon corps. L'idéal, ce serait d'avoir une alimentation fractionnée dans la journée. Le petit déjeuner étant le starter le matin. Et si vous prenez un petit déjeuner très riche en sucre, très riche avec par exemple des viennoiseries qui font monter très haut le sucre, des produits, des barres céréales très sucrées, très énergétiques, vous allez faire monter votre glycémie, votre taux de sucre dans le sang, et à ce moment-là, votre pancréas, qui est la glande qui secrète l'insuline, va travailler. Et à ce moment-là, elle va faire stocker les graisses. Et là, par ce biais-là, on a, pour répondre à votre question de la quantité, on pourrait avoir des cas de situation favorisant l'obésité. Il y a des glucides rapides, comme les sucres et la confiture, et des glucides lents. Parmi ces glucides lents, il y a des pains et les céréales. Quelle sorte de pain vous pouvez nous conseiller pour durer dans la matinée, pour ne pas avoir de baisse d'énergie ? Écoute, c'est une bonne question. Il est conseillé à l'heure actuelle d'utiliser des pains complets, du pain complet, ou du pain aux céréales. Plutôt, donc, des farines sombres, par rapport aux farines blanches, qui sont, comme le pain de mie, qui ont des index de glycémie extrêmement élevés, et donc qui peuvent être préjudiciables, dans le sens où, vous savez, comme on l'a vu tout à l'heure, ça risque de faire monter la glycémie après la prise du repas, et donc faire stocker les graisses après. Docteur, il y a une question récurrente des jeunes ICN, dont la préoccupation est de suivre les modes et les modèles présentés par les magazines. Donc je cite, je me restreins pour ne pas grossir, je suis au régime, je ne mange pas le midi et très peu le soir, mais c'est très dur. Sauter des repas, est-ce une solution appropriée à ce genre de problème ? Non, pas du tout. D'abord, il faut savoir ce dont on parle en tant que régime. Donc, il est opportun de donner un régime lorsque vous êtes en surcharge pondérale. Si vous n'êtes pas en surcharge pondérale, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un indice de masse corporelle, qui est un rapport du poids sur la taille au carré supérieur à 25, vous n'êtes pas dans une situation à risque. Donc, si vous n'êtes pas dans une situation à risque, il n'est pas question, déjà, il n'est pas opportun de vous donner un régime. Donc ça, c'est très important. Cette situation est mise en évidence par tous les accidents qui sont apparus récemment avec les jeunes modèles qui sont subiés avec des tendances anorexiques et même des décès. Donc, attention au régime. Les régimes ont leur place, mais quand il y a une situation pathologique. Donc, je crois que c'était important de, déjà, mettre en évidence ce point qui est fondamental et ne pas aller vers une situation déviante et à risque, comme on le rencontre actuellement fréquemment. Ensuite, pour la deuxième question, est-il bon de sauter des repas ? Il n'est pas, bien entendu, bon de sauter des repas. On peut être amené à le faire de façon tout à fait occasionnelle, parce que, je veux dire, la vie fait qu'on n'a pas le temps pour prendre un repas, mais ceci, c'est de façon exceptionnelle. Il est donc important d'organiser son emploi du temps dans la journée. Et puis, d'autre part, il n'est pas du tout concevable de sauter un repas pour suivre un régime. Il est important d'apporter dans sa journée, d'organiser, de donner une architecture nutritionnelle à sa journée, d'avoir un excellent petit déjeuner, un repas de midi et un dîner le soir, tout en sachant que, normalement, il serait important d'avoir une diminution des calories au fil de la journée, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins le soir que le matin. Souvent, les jeunes lycéennes fument pour ne pas grossir. C'est un faux problème. Je veux dire, il y a beaucoup plus de risques à fumer pour la santé. Risques de cancer du poumon, risques de cancer de la vessie. Et on a maintenant des jeunes femmes de 38 ans qui meurent du cancer du poumon. Donc, il faut se dire, faire attention, bien sûr, au tabac. C'est de ne pas fumer, mais ne pas fumer pour ne pas agrossir. Ça, c'est hyper important. Et j'insiste là-dessus parce que c'est gravissime. On voit de plus en plus des situations dramatiques avec le tabac. Le tabac chez des jeunes femmes qui ont commencé de fumer à partir de 13-14 ans, qui arrivent à 35 ans avec 20 ans de tabac et avec tous les risques du tabac. Ça, je t'allais vous le dire parce que souvent, le lien est fait entre je fume pour ne pas grossir. Il faut absolument oublier cette fausse vérité et reprendre une bonne hygiène de vie et arrêter le tabac. Plus les risques idéaux entre l'association tabac-pilule, facteur de risque des maladies vasculaires. On a des jeunes femmes de 25 ans hémiplégiques faisant des accidents vasculaires cerveaux à cause de l'association tabac-pilule. Donc, c'était un aparté, mais je crois qu'il est important de le dire parce que souvent, il y a le lien entre je fume pour ne pas grossir. Donc, il faut oublier ça. Il faut arrêter de fumer. Vous ne grossirez pas. Il faut avoir une bonne journée. C'est bien de manger le matin. C'est bien de prendre une petit déj' comme ça. On tient plus facilement jusqu'au bout. Bonjour. Est-ce que vous voulez un petit déjeuner le matin ? Oui. Et en fait, il est composé de quoi à peu près ? Qu'est-ce que vous mettez en disant ? Moi, je mange, je bois un verre de jus d'orange, du riz au chocolat, des tartines et du Nutella. D'accord. Moi, en moi, c'est du pain avec du Nutella et un chocolat. Un yaourt et comme le matin, à l'heure, il met des poissons. D'accord. Et vous avez jamais mal au ventre, à 10h et tout ? Jamais pas ? À 10h, si. Je mange un petit truc. Je prends une petite collation, mais c'est vrai. À 10h, je mange une barbe. Vous n'êtes jamais partie sans prendre un petit déjeuner ? Ah non, jamais. Jamais. Et est-ce que vous pensez qu'on peut remplacer les éléments du petit déjeuner par des comprimés, des compléments alimentaires ? Non. Non ? Pourquoi, selon vous ? Déjà, il n'y aurait plus le plaisir de manger. Mais avoir quelque chose d'exprimer à la bouche, je ne sais pas, c'est... Ça aggrave ? Bah ouais. Ça ne doit pas tenir aussi longtemps. Après, ça dépend de ce qu'on fait la matinée, quand on est sorti, on va prendre un bon petit déjeuner. C'est sûr. Heureusement que j'ai pris un petit déjeuner mercredi, parce qu'il mercredi, j'ai eu répétition de 8h à 18h, avec une pause à midi. Et heureusement que j'ai mangé le matin, parce que sinon, je n'aurais pas dit. Et est-ce que vous pensez que le petit déjeuner, c'est le plus important des repas de la journée ? Oui. Plus que le repas du jour ? En fait, les repas, ils sont toujours très importants. Ça permet de... Après, ça dépend de la capacité des personnes à résister à leur propre faim. Moi, personnellement, tous les matins à midi et soin, c'est que je mange et c'est important. Souvent, maintenant, on n'a pas le temps de cuisiner, ce qui est un faux problème. Il faut essayer de prendre le temps pour... Ça ne prend pas beaucoup de temps pour cuisiner un plat. Attention à tout ce qui est plat préparé. Ayez des idées simples, tout ce qui est plat cuisiné tout simple. On achète, on n'a qu'à simplement le mettre à le faire réchauffer. Souvent, on le fait réchauffer, mais souvent, on rajoute des ingrédients, des assaisonnements. On a parlé des mayonnaise, du sel. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est plat cuisiné. Ok pour un dépannage, mais pas de régulier, pas de systématique. Tout ce qui a... L'industrie alimentaire n'a qu'un souhait, c'est de vendre. Et pour vendre, il faut mettre du sel, il faut mettre du gras. S'il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'omptueux. Et donc, vous ne mangerez pas. Donc, méfiez-vous à tout ce qui est plat cuisiné. À cause de ce que je viens de vous dire, attention au sel, attention au gras. Donc, il vaut mieux, à la limite, prendre une tranche de jambon avec une pomme de terre à l'eau et un yaourt plutôt que de se taper un plat cuisiné très riche en calories. Je fais un exemple. Si vous achetez, par exemple, des barquettes de carottes râpées. Et les carottes râpées, a priori, ne sont pas faites pour grossir. Si vous achetez une barquette de carottes râpées, regardez bien la compétition. Vous voyez que souvent, sur 100 grammes de carottes râpées, vous avez 10 grammes de graisse. Ce qui est en assaisonnement. Donc, ça, c'est des choses importantes à prendre en compte. Par rapport aux statistiques parues en 2005, 75% des picards grignotent entre les repas et boivent du soda pour, surtout, ce qu'on a parlé, l'alimentation plaisir. Nous savons évidemment que c'est à éviter, mais que pouvez-vous nous dire sur ce comportement ? D'abord, c'est une bonne remarque qui correspond tout à fait à la réalité puisque la picardie est citée dans les régions où il y a plus de risques cardiovasculaires. Donc, risques cardiovasculaires, souvent obésité, souvent diabète. Et donc, il faut faire attention de donner déjà, dès la prime enfance et au fil de la vie, chez les lycéens, chez les collégiens, de faire attention à ce qu'on appelle aux boissons sucrées. Vous savez qu'il y a, par exemple, des îles au Pacifique où il y avait, avant la guerre de 40, aucun cas de diabète ni d'obésité, et lorsque, avec le fait que les Américains aient gagné la guerre contre les Japonais, il y a eu des îles qui ont adopté le mode de vie américain où il y a actuellement 100% de diabète, 100% d'obèse, et c'est la meilleure explication, c'est ce qu'on appelle la cocalisation. C'est que ces gens ont adopté d'un mode de vie hamburger, coca, donc à danger extrême. Donc, il est important, dans ce message de boissons, de dire, de faire attention à tout ce qui est boissons sucrées, et on revient tout ça à la notion de sucre ajouté, regardez la composition de ce que vous achetez, ça c'est hyper important, et donc il est évident que tout ce qui est boissons sucrées devient une situation risque. situation risque, situation risque, quand c'est du, je veux dire, du quotidien et du plurirépété. Si vous prenez un coca-cola, de temps en temps, il n'y aura jamais de problème. Mais si vous prenez un coca-cola, comme ça se fait maintenant de plus en plus, dans de nombreuses familles, tous les jours, midi et soir, plus en dehors des repas, là on devient dans une situation risque. Donc faites très attention, effectivement, à tout ce qui est une notion de boissons sucrées, regardez bien la composition de ce que vous achetez, regardez bien la composition des sucres ajoutés, et ce sont des messages aussi importants à bien comprendre, il n'y a pas d'interdit. Et que pouvez-vous nous dire sur ce comportement ? Pour les phénomènes de grignotage, s'il y a grignotage, il faut se reporter à l'organisation de sa journée. Est-ce qu'on a apporté au petit déjeuner suffisamment de sucre lent ? Est-ce qu'on a apporté à déjeuner suffisamment de sucre lent ? Et on regarde, est-ce qu'on avait un peu de pain ? Est-ce qu'on avait un peu de pâtes ? Est-ce qu'on avait un peu de riz ? Un peu de légumes secs ? On regarde, et s'il n'y en avait pas, à ce moment-là, c'est ça qu'il faut introduire dans son alimentation. Si vous devez prendre un grignotage, parce qu'on peut, je veux dire, on a zappé un repas pour X raisons, à ce moment-là, essayez, comme on l'avait vu pour le petit déjeuner, ça peut-être un fruit, ça peut-être un petit morceau de pain, mais essayez tout le temps, ça c'est hyper important, essayez de regarder ce que vous mangez, de regarder la notion calorique, c'est hyper important, surtout que maintenant les conditionnements, on l'a pas vu tout à l'heure dans l'alimentation, dans la chaîne alimentaire, les fabricants, maintenant, vous regarderez, on dit des conditionnements de plus en plus petits, soit liquides, soit des petites, petits marges, petits, etc., donc faites très attention, parce que c'est petit, mais c'est encore plus riche que les barres, que les anciennes barres, faites très attention, si on vous regardait la composition, les bouteilles de coca d'il y a 20 ans ou 30 ans, c'était pas celle d'aujourd'hui, les conditionnements étaient beaucoup plus petits en quantité, alors que maintenant, c'est-à-dire, ce sont des grandes bouteilles, c'est, le but tout le temps, pensez à ça, c'est pour vendre. Comme vous nous le disiez tout à l'heure, docteur, la notion de régime est utilisée dans les cas pathologiques, mais pour une restriction alimentaire plus quotidienne, moins banale, vu que le terme est à proscrire, que pourrions-nous envisager dans ces situations-là, ou de quoi pourrait-on parler pour ces formes de restrictions alimentaires ? C'est une bonne question, et comme je vous le disais tout à l'heure, comme vous le voyez dans la presse actuellement, il n'est pas question du tout de parler de régime chez les jeunes. Chez les jeunes, je veux dire, et même dans la population générale, ces termes sont réservés à des situations pathologiques, par exemple, un jeune patient diabétique, on va le mettre au régime adapté à sa maladie. Un patient insuffisant cardiaque grave, on va parfois le mettre sur des régimes sans sel. Donc, la notion de régime, c'est une notion thérapeutique, c'est-à-dire que ça doit être mis en parallèle avec une situation, je veux dire, de maladie. Donc, chez les jeunes qui ne sont pas malades, qui n'ont pas, comme on l'a dit tout à l'heure, un indice de masse corporelle pathologique supérieur à 25 pour la surcharge pondérale, supérieur à 30 pour l'obésité, il n'y a pas de régime à mettre en route, et surtout, il faut proscrire ce terme-là. Il faut essayer d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Et actuellement, ce qui est recommandé par le plan national nutrition santé, c'est d'essayer d'avoir par jour un apport de 5 fruits et légumes avec au minimum 3 laitages. Ça, c'est la règle. Pourquoi 5 fruits et légumes ? Parce que, généralement, 5 fruits et légumes, ça apporte 400 grammes de fibres. Ça apporte donc des vitamines, ça apporte les oligo-éléments nécessaires à la vie de nos cellules, et ça apporte des fibres qui sont la prévention des cancers digestifs, notamment du côlon. Donc, la notion d'un bon équilibre alimentaire est hyper importante, à opposer avec ces notions fausses, dangereuses de régime. Et on peut vivre très, très bien en apportant donc 5 fruits et légumes au minimum, et 3 étages par jour, et sans mettre en risque sa vie, ce qui est le plus important. Et je répète, il est très important d'essayer d'enlever des pensées des jeunes lycéennes. On connaît souvent la notion de régime, on saute des repas, on se met dans des situations à risque, risque de l'anorexie, et l'anorexie, on peut en mourir de l'anorexie. Vous avez parlé de 5 fruits et légumes par jour. L'équilibre alimentaire est-ce simplement ça, ou il y a d'autres notions à prendre en compte, pour une bonne alimentation bien équilibrée ? Non mais bien sûr, c'est une excellente question qui mérite précision. 5 fruits et légumes, bien sûr, plus les 3 étages, minimum 3 étages, ça ne suffit pas pour bien vivre. Il faut apporter des protéines, les protéines, il y en a bien sûr des protéines végétales dans les aliments qu'on a cités, mais il y en a dans le poisson, dans la viande... Pour conclure, le secret d'une bonne alimentation, c'est l'équilibre, la variété et le plaisir, c'est-à-dire manger un peu de tout et sans excès.